Musique Coucou tout le monde et bienvenue dans cet nouvel épisode de podcast. J'espère que vous allez bien. Ici, fatigué, très très fatigué pour moi, les enfants ça va. C'est la reprise de l'école pour cette dernière ligne droite avant les vacances d'été. Il y aura une petite pause avec le pont de l'ascension. Le mois de mai n'est pas le mois le plus overbooké pour les gamins. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui concerne de nombreuses femmes. C'est le fait de trouver l'équilibre, de comment trouver l'équilibre entre sa vie de mère, sa vie de femme et sa vie professionnelle. C'est une question complexe, mais qui est essentielle en fait, pour notre bien-être et notre épanouissement personnel. Alors si vous êtes une maman, une mère débordée et qui cherche à mieux gérer sa vie quotidienne, ou si tout simplement vous cherchez à trouver un équilibre plus sain, cet épisode, c'est fait pour vous. Allez, c'est parti ! Bonjour, je m'appelle Julie, je suis la maman de trois enfants, âgés de 13 à 4 ans, accompagnatrice en développement personnel, future praticienne en psychothérapie et amoureuse de la vie. Je souhaite la bienvenue sur le podcast The Cocoon, un podcast dédié aux femmes qui veulent vivre une vie sereine et épanouie sans s'épuiser. Ma mission, c'est de vous guider dans la transformation de votre soin intérieur, afin de vous donner les ressources pour transformer votre vie. Chaque semaine, je vous partage mes conseils et astuces, de l'inspiration, mes réflexions et mes phases d'introspection, afin de vous aider à reprendre la main sur votre vie, à faire de la place pour plus de self-love et d'alignement. Chaque jour, vivez plus en conscience, apprenez à vous connaître et à incarner votre vérité. Grâce à ces épisodes, vous serez, je l'espère, prêtes à vivre l'une des plus belles pages de votre vie. Comme d'habitude, si vous aimez le podcast, la meilleure façon de le soutenir est de mettre une note de 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Ainsi, vous permettrez à d'autres personnes de le découvrir plus facilement. Ensemble, épanouissons-nous dans nos vies. Avant toute chose, la première étape est de prendre soin de soi. C'est crucial en fait, pour trouver l'équilibre entre vie de mère, vie de femme et vie professionnelle. Les mamans ont souvent tendance à mettre les besoins de leur famille avant les leurs. Mais en fait, il est essentiel de s'accorder du temps pour soi. C'est une grosse erreur de se faire passer après les autres. Alors, je dis toujours qu'on ne peut pas donner aux autres ce qu'on est incapable de se donner à soi-même. Essayez de remplir votre vase, pour y mettre vos fleurs, avec une bouteille d'eau, mais sans eau. Personnellement, j'ai essayé, ça ne marche pas. Donc, c'est un peu la même chose en fait. Alors, ça peut prendre la forme de différents types d'activités, par exemple. Mais voilà, l'essentiel, c'est toujours de trouver des petites activités qui procurent du plaisir, en fait. Et qui permettent de se ressourcer, surtout. Alors, ça peut être la pratique d'un sport, par exemple. La méditation. Ça peut être la lecture d'un livre que vous adorez, mais que vous n'avez jamais le temps de lire, parce que vous êtes sans arrêt interrompu. Ça peut simplement être aussi une promenade dans la nature, par exemple. Le plus important, c'est vraiment de trouver un moment pour soi. Où on peut se concentrer sur ses propres besoins, ses réflexions, ses pensées, et se détendre. Alors, une fois qu'on prend du temps pour soi, c'est important d'établir des priorités. Ça signifie de déterminer ce qui est vraiment important dans votre vie, et de concentrer votre temps et votre énergie sur ces éléments-là, en fait. Alors, pour certaines mères, ça peut signifier de mettre l'accent sur leur carrière, par exemple. Pour d'autres, ça peut être de passer plus de temps avec leurs amis, ou avec leur famille. Ou de consacrer plus de temps à leur passion. Par exemple, je ne sais pas, le dessin, le sport, ce que vous voulez. Mais quelque chose à votre situation, c'est OK. En fait, il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Sachez juste qu'il est important d'identifier vos priorités, et de les garder à l'esprit lorsque vous allez prendre des décisions, en fait. C'est aussi important de réévaluer régulièrement ses priorités. Parce que c'est comme vous, vous vous évoluez, et donc, en même temps que vous qui allez évoluer, vos besoins et vos priorités vont évoluer aussi au fil du temps. Ensuite, il faut apprendre à déléguer. Ça, c'est une compétence qui est essentielle pour trouver l'équilibre entre vie de mère, vie de femme, vie professionnelle. Alors déléguer, ça peut être au boulot, à la maison, n'importe où, en fait. Les mères ont souvent tendance à vouloir tout faire elles-mêmes. Et croyez-moi, j'en sais quelque chose. Vraiment. C'est quelque chose qui est... Je pense que là, dans tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est l'élément qui est le plus compliqué pour moi. Parce que j'ai l'impression que, déjà, c'est mieux fait quand c'est moi qui le fais. Alors c'est pas une question d'ego, le fait d'être narcissique. Mais c'est que du coup, c'est surtout fait, en fait, comme moi je le veux. Forcément, puisque c'est moi qui le fais. Et j'ai l'impression que ça va plus vite. Sauf que, finalement, ça va forcément peut-être plus vite que si c'est moi qui le fais. Que si c'est mon mari, par exemple. Clairement, étendre le linge, bon, moi je le fais en 5 minutes, c'est réglé. Et lui, en un quart d'heure, c'est réglé. Par contre, pendant que lui fait ça, moi je peux faire autre chose. Vous voyez ? Donc voilà, c'est vrai que les femmes, les mamans, on a tendance, voilà, à avoir du mal à déléguer et à tout vouloir faire nous-mêmes. Sauf que ça peut être épuisant et stressant. Apprendre à déléguer les tâches ménagères, les tâches professionnelles, ou même les tâches parentales aussi, ça peut vraiment aider à alléger le fardeau. Parce qu'on va pas se mentir, c'est pas toujours un cadeau. Et à créer, en fait, plus d'espace pour se concentrer sur d'autres aspects de notre vie, en fait. Donc ça peut être notre conjoint, ça peut être des amis, ça peut être des collègues de travail. Ça peut également valoir le coup d'embaucher une aide ménagère, ou une nounou, par exemple, si c'est pour vos enfants, pour vous aider à gérer un emploi du temps qui peut parfois, même souvent, être chargé. Je sais d'ailleurs qu'il existe normalement des aides pour ça, donc pour les aides ménagères notamment, pour les nounous, ça on le sait, mais pour avoir une aide ménagère à la maison, que ce soit pour quelques heures par jour, ou même moins, c'est à voir en fonction de vos besoins, vous. Donc voilà, je sais que ça existe, donc ça peut valoir le coup de vous renseigner là-dessus. Le plus important, c'est surtout de pas avoir peur de demander, en fait, de l'aide, lorsque vous en avez besoin. Et puis voilà, je voulais vous rappeler aussi que c'est important de bien communiquer clairement avec les personnes à qui on va déléguer les tâches, de leur faire confiance, voilà, de se dire, bon ok, comme je viens de vous le dire, bon, clairement, je sais que ça sera un peu mieux fait si c'est moi qui le fais, que si c'est mon mari, mais j'ai confiance, je vais lui demander, parce que je sais qu'il va le faire quand même, peu importe comment ça va être fait, au final, le truc, il va être fait. Alors oui, ça sera peut-être pas aussi bien organisé sur l'étendoir ou quoi, voilà, sur le Tanquerville que si c'était moi, parce que voilà, j'ai ma méthodologie, j'ai ma façon de faire, mais au final, le linge, il est étendu, il sera sec pareil, en fait. Ok ? Donc voilà, vraiment, ne pas hésiter à demander de l'aide, à faire confiance, et puis surtout à remercier les personnes ensuite pour leur aide. Alors, juste un petit aparté, qui, moi, me semble évident, mais qui, malheureusement, ne l'est pas encore dans l'esprit de tous, même en 2023, lorsque vous demandez à votre conjoint ou à votre conjointe, ou voilà, aux coparents, à la personne qui partage votre vie, votre quotidien, lorsque vous lui demandez quelque chose dans le but de déléguer, et qu'il s'agit d'une tâche domestique, ou de prendre en charge quelque chose qui est lié aux enfants, je précise, comme je viens de le dire, pour moi c'est évident, mais je leur précise parce que c'est toujours intéressant de l'entendre quand même, qui ne vient pas vous aider. Cette personne ne vous aide pas, ok ? Il fait simplement sa part. La société de patriarcat dans laquelle nous vivons encore, malheureusement, en 2023, nous fait volontairement oublier ce que je viens de vous dire. Votre conjointe, ou voilà, peu importe, avec qui vous vivez, cette personne ne vous aide pas. Elle a choisi de faire sa vie avec vous, de vivre dans cette maison, dans cet appartement, etc. Elle utilise les choses au même titre que vous, les enfants sont à vous deux, donc, a priori, c'est une vie que la personne a choisie. Donc, elle n'est pas en train de vous aider, en fait, elle fait sa part, point barre. Les tâches domestiques aidées aux enfants, par exemple, ne sont pas dessinées aux femmes plus qu'aux hommes, qu'on soit bien clair là-dessus. Une femme n'est pas plus douée, ou n'aime pas plus faire la vaisselle, ou changer une couche qu'un homme. Le gène du ménage, là, ou celui d'élever un enfant, ça n'existe pas. OK ? Donc, bref, voilà, la partie est finie. Et enfin, voilà, dans un dernier point, je voulais aussi évoquer avec vous le fait d'établir des limites claires. Ça, c'est quelque chose que, justement, je vais vous expliquer, mais les mères, souvent, on a du mal à établir des limites claires entre notre vie pro et notre vie perso. Parce que très souvent, en tant que femme, surtout dans notre société, on a besoin de reconnaissance professionnelle, voilà, on a ce besoin-là qui est quand même assez grand. Sauf que, voilà, c'est important quand même de savoir définir des heures de travail claires, par exemple, et de s'y tenir autant que possible. Ça peut, par exemple, être... je ferme mon ordinateur à telle heure. Par exemple, tous les jours, c'est à cette heure-là. Ou je décide de répondre de telle heure à telle heure aux mails professionnels, mais pas avant, pas après. Ou encore de paramétrer son téléphone pour ne plus être dérangé par certaines applis qui sont liées à votre travail, par exemple. Pour ma part, je sais que j'ai un gros souci avec ça, justement. L'avantage, c'est que j'en ai confiance, donc, du coup, je sais que, voilà, je peux mettre en place certaines choses. Du coup, je serais du genre, en fait, à me noyer complètement dans mon job. Vraiment, parce que, déjà, j'aime ça, donc, déjà, c'est, voilà, ça me... Je suis pas réticente, si vous voulez, à bosser. Et, en plus, j'ai des objectifs, voilà, que je m'aimais, et donc, du coup, j'ai qu'une envie, c'est de les atteindre. Pour après, me remettre d'autres objectifs, et ainsi de suite. Du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en place, assez récemment, là, d'ailleurs, je crois que ça fait, peut-être, une ou deux semaines, un nouveau planning, et j'ai décidé que, voilà, pas aujourd'hui, pas là, là, tout de suite, parce que, bon, voilà, je vous dis, j'ai des objectifs à atteindre, mais qui sont précis, mais d'ici peu de temps, je sais que je bosserai plus les week-ends, et j'arrêterai de bosser le soir à partir de 21h, admettons. OK ? Je couperai, en fait, le tel, du côté pro, du moins, en le paramétrant, pour ne plus recevoir de notifications de mes applis boulot à partir de 21h, du coup. Et idem pour le week-end, en fait. Parce que, voilà, c'est quelque chose qui, surtout que, je ne sais pas si parmi vous qui m'écoutez, il y a des entrepreneurs, des entrepreneuses, mais quand on est chez soi à travailler, je crois que c'est encore pire quand on est à la maison. On peut être entrepreneur, avoir son bureau à l'extérieur, mais quand on est à la maison, c'est encore plus compliqué, parce que, en fait, comme on est à côté de tout, on se dit, bon, ben, c'est bon. On est minu, je suis rendu dans la cuisine, je peux faire la visuelle vite fait, tac, je reviens, je fais mes trucs. Et du coup, on se met une charge de travail, je trouve, qui est encore plus intense que quand on est à l'extérieur, on a un bureau avec des horaires, voilà, comme quelqu'un qui est salarié, finalement, en fait, un peu. Et de ce fait-là, bon, le fait d'avoir quelque chose à l'extérieur, je pense que moi, je sais, en tout cas personnel, je sais que ça me cadrerait un peu plus. Vous voyez, j'aurais mon bureau, déjà, il n'est pas à la maison, il est ailleurs. Donc déjà, quand je suis chez moi, je suis chez moi, c'est fini. Alors que moi, mon bureau, il est à la maison. Donc, j'ai toujours mon ordinateur sur la main, j'ai toujours mon téléphone, Pro aussi, bon, je fais tout sur le même objet, le même téléphone. Donc, je sais que je vais être facilement sensible à ça, quoi. J'aurais facilement tendance à vite retomber. Ah, attends, j'attends, j'ai un message de telle personne, attends, il faut que je réponde et tout, dans l'EMP. Ah, bah, attends, j'ai pensé, il y a un truc qu'il faut que je modifie sur un contenu et tout, machin, tac, tac. Ah, bah, attends, voilà, il y a toujours un truc, en fait. Ça ne s'arrête jamais. Et quand j'ai des idées, c'est pareil, tac, je prends mon téléphone, je les note et tout, machin, et moi, ça fuse, en plus. Donc, c'est ça, le truc. Donc, voilà, le truc, c'est vraiment d'être capable de trouver l'équilibre qui fonctionne pour vous et de ne pas avoir peur aussi de dire non. OK ? Parfois, ça peut vraiment être nécessaire, par exemple, de mettre une limite, de dire, par exemple, pour prendre un exemple avec moi, à partir de 21h, c'est mort. J'arrête de répondre aux MP. Les gens proches, dans l'entourage proche, ils ont mon numéro de téléphone, ils ont mon WhatsApp, voilà. Ils vont me parler dessus, ils vont m'appeler, s'il y a quoi que ce soit, il y a une urgence. Mais c'est tout. Tout ce qui est pro, à partir de 21h, finit tout, quoi. Parce que sinon, on se fait vite prendre, en fait, dans la boucle du truc et d'autant plus quand on aime son travail, c'est encore plus compliqué parce que, voilà, on adore ce qu'on fait donc on a encore envie d'y être, quoi. C'est comme être à la plage, bon, quand on aimait bien, forcément, qu'on a envie d'y rester un peu plus que quand on n'aime pas, quoi. C'est le même principe. Donc voilà, n'hésitez pas à dire non quand c'est nécessaire. Il en va déjà non seulement de notre équilibre, justement, vie pro, vie perso, mais aussi de notre santé. Parce que du coup, voilà, à ne pas être capable de limiter, à ne pas être capable de dire non, là, moi, je ressors de deux semaines de mal de crâne comme j'ai rarement eu. Pourtant, je ne suis pas sujette aux migraines, mais là, j'ai eu un mal de crâne, j'arrive, et puis je faisais de l'insomnie. Bon, il y a d'autres choses qui rentrent en compte aussi dans ma vie privée qui rentrent en compte sur tout ça, mais je sais que le fait de toujours penser à mon travail tout le temps, tout le temps, tout le temps, H24, bon, ça ne m'aide pas, quoi. Donc voilà, faites attention à marquer des coupures quand même, c'est important. Donc, trouver l'équilibre entre vie de mère, vie de femme et vie professionnelle, voilà, ça peut être difficile. Mais c'est possible, en fait, une fois qu'on a trouvé des bonnes stratégies, c'est comme tout, impossible is nothing. C'est vraiment, voilà, tout est possible, en fait. Quand on le veut, il y a Walt Disney qui avait une phrase comme ça que j'adore qui disait si tu peux le rêver, alors tu peux le faire. Parce qu'en fait, quand tu as un rêve, ça vaut aussi pour les objectifs, quand on est déter, en fait, on se met à un objectif et après l'objectif, on le décline en étapes. Et ça, c'est un plan. OK ? Et ensuite, on arrive du coup à atteindre notre objectif. Donc voilà, une fois qu'on a trouvé la bonne stratégie, il n'y a pas de problème, en fait, on arrive à trouver l'équilibre vie pro, vie perso. Donc, en prenant soin de soi, en établissant des priorités, en apprenant à déléguer et en établissant des limites claires. Les mamans, voilà, peuvent vraiment trouver un équilibre plus sain et plus satisfaisant. Donc, si vous êtes une mère qui cherche à trouver cet équilibre-là, rappelez-vous de ces stratégies-ci et surtout, appliquez-les. Alors voilà les amis, si vous avez aimé le podcast, que ce soit cet épisode-ci ou le podcast dans son ensemble de manière générale, n'hésitez pas surtout à mettre une note de 5 étoiles, un commentaire sur la plateforme que vous utilisez, que ce soit Spotify, Apple Podcast, Deezer, etc., YouTube, bref, ce que vous voulez. il est diffusé partout, donc il n'y a pas de souci, vous trouverez normalement votre bonheur. Mais voilà, vraiment, moi ça m'aide beaucoup, je sais, je le dis, je le redis, je le redis, parce qu'en fait, il y a besoin de le dire parce que ce n'est pas encore acté, ce n'est pas encore fait par tous et toutes. Donc voilà, moi c'est ce qui me permet après d'être bien référencée, d'aider plus de personnes en fait tout simplement, donc c'est important pour moi. Voilà, sur ce, je vous fais des bisous, de loin, prenez soin de vous surtout, c'est important, et bon courage à ceux qui reprennent le chemin du boulot, de l'école, etc. Et on se retrouve très très bientôt ici avec un nouvel épisode et tout de suite sur les réseaux sociaux. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501